Je laisse la place Sous-titrage MFP. ... La montée des couleurs. Moi, je m'en nomme avant tout, je m'en nomme le sergent-chef Joseph Casimir Mbaye. Je suis de la musique principale des forces armées. Je viens de ces gens-là qui sont là derrière nous. Bon, on est là aujourd'hui pour parler d'un emblème. Nous, on a trois emblèmes. On a le drapeau, l'hymne national et la devise du Sénégal. On est là aujourd'hui pour la montée des couleurs. C'est notre drapeau. Je vais faire un peu l'historique des drapeaux qui sont passés ici au Sénégal. Le Sénégal avait eu son drapeau, son premier drapeau en 1858. C'était un drapeau de couleur vert et l'étoile jaune au milieu. Ça, c'était en 1958. En 1959, on avait eu un autre drapeau avec la Fédération du Mali, qui avait le Soudan, le Mali et le Sénégal. Après cette dissolution, le Sénégal a eu son drapeau qui est là aujourd'hui, le 20 août 1960. C'est toujours après l'indépendance. Là, aujourd'hui, avec le drapeau qu'on avait antérieurement avec la Fédération du Mali, on avait le vert, jaune, rouge et un kananga. C'est comme un homme debout, au milieu. Ça, c'était lors de la Fédération du Mali. Après cette dissolution, le Sénégal a toujours adopté ces couleurs, mais le kananga va être changé, va être remplacé par l'étoile qui sera au milieu. Je vais vous poser des questions sur notre drapeau. Quelles sont les couleurs de notre drapeau ? Vous pouvez répondre, répondez. Oui ? Oui ? Ok. On a le vert, le jaune et le rouge et l'étoile au milieu. Qui a combien de branches ? Cinq branches. Quand on parle de la couleur verte, qu'est-ce que cette couleur-là représente ? Allez-y, quelqu'un, tu réponds. Ok. Elle dit qu'elle représente la verdure. Et quoi encore ? La nature, oui. Et quoi encore ? Un garçon, oui. La fécondité, c'est l'animisme. La couleur verte, représente, c'est la couleur de l'islam. Chez les musulmans. Chez les chrétiens, ça représente l'espérance chrétienne. Et là, c'est chez l'animisme. Lui, il a répondu tout de suite, la fécondité. La couleur jaune, oui. Comment ? La richesse, oui. Là, qui dit richesse, est quoi encore ? Oui, la prospérité. Maintenant, on va mettre un point là-bas. Qui dit richesse ? Avant d'avoir la richesse, qu'est-ce qu'on doit faire ? En premier, pour avoir la richesse, ce qu'on doit faire ? Oui. C'est le travail. On ne peut pas avoir une richesse. On ne peut pas avoir une richesse. On ne peut pas avoir une richesse, parce qu'il n'y a pas de travail. Donc, si vous avez une richesse, il faut que vous travaillez. Il y en a à votre niveau. Qu'est-ce que vous devriez faire ? L'économie. L'économie. L'économie, vous devriez faire. Donc, il y a une richesse. L'économie, il y a une discipline. Discipline. Dans l'école. Dans les classes. A l'extérieur, même à la maison. Donc, on ne peut pas développer ce pays dans l'anarchie. Si on ne peut pas développer, on n'a pas de richesse. Si on ne peut pas. Et, quelle couleur est-ce que c'est ? Rouge. Que représente cette couleur ? Grand, Ouahal. Merci. Le sang versé par nos ancêtres. Et quoi ? La dépense de la vérité. Vous avez le Sénégal ici. Il n'y a pas d'excès ici. On est là aujourd'hui avec nos parents qui sont là. Des personnes qui sont là, qui sont là, qui ont une indépendance, une souveraineté. C'est-ce que c'est le problème ? Ces gens-là, nous ont tous leurs droits. Pour ce pays. Les gens qui sont là, qui sont là. Donc, on est là. Donc, on est là. Il n'y a pas de flambeau, il n'y a pas de réunir. Notre rôle le plus absolu, c'est quoi ? L'étoile de Sénégal ne peut pas développer. L'étoile ne peut pas se développer. Vous entendez ? L'étoile, oui. Voilà, l'ouverture vers les 5 continents. C'est ce que c'est l'étoile. L'étoile est remplacée par le cananga. Le cananga ne peut pas regarder comme un homme. Il ne peut pas regarder. C'est comme ça. La tête, les deux bras et le tanki. Il ne peut pas regarder l'étoile dans le drapeau. S'il te plait. C'est la tête. Les deux bras, les deux bras sont à droite et à gauche. Puis le tanki, il s'est plait comme un homme. Ce qui est dans le cananga, c'est qu'il est venu. C'est comme un homme debout. Et vous avez dit l'ouverture des 5 continents Qui dit ouverture, qui dit ouverture, dit qu'il faut accepter à quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de sénégal, il n'y a pas de sénégalais Il n'y a pas de sénégalais, il n'y a pas de sénégalais Donc on doit accepter tout le monde qui est venu et ce qu'il peut donner Bon, est-ce que vous avez vu, il ne faut jamais, jamais dire à une personne que non, non, sénégalais, dérête Sénégal, 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 n'y a pas de sénégalais Si vous voulez aller dans le monde, il va falloir que vous accepter, qu'il n'y a pas de sénégalais Mais il n'y a pas de sénégalais Il doit être top, il doit être déroulé, il doit être déroulé Pas comme si il n'y a pas de sénégal, il doit être anarchie On ne sait pas, il doit être déroulé, il doit être déroulé, il doit être déroulé Je vous ai dit la discipline Heureusement, je n'ai pas vu le mousse, il n'y a pas de sénégalais Il n'y a pas de sénégalais Vous n'y a pas de sénégalais, il n'y a pas de sénégalais Dans les ans, votre enseignant, votre classe, les respecter Vous n'avez pas de sénégalais Vous n'avez pas de sénégalais Il n'y a pas de gros mots. Je reviens sur le drapeau. Si vous regardez tout le monde, il a son drapeau. Donc le drapeau représente le pays, le Sénégal. Donc si vous venez, je représente le Sénégal. J'ai fait ce que j'ai fait dans notre pays ou notre pays. Le drapeau représente les parents, les enseignants, le président de la République et ainsi de suite. Donc si je fais mon cœur, je représente le Sénégal ici. Je dois avoir un comportement exemplaire. Parce que ce qu'on peut faire, c'est qu'on parle de ce qu'on a fait. Or qu'on ne sait pas. Je reviens sur le drapeau. Ce n'est pas l'affaire des hommes de tenue. C'est l'affaire de tout un chacun dans le Sénégalais. Si vous regardez le drapeau, vous devriez le faire. Si vous regardez le drapeau, vous devriez le faire. Parce que c'est ce qui nous soutient tous. Cela représente tous les Sénégalais. Le drapeau n'est pas l'affaire. Ce que je disais? Le début du travail. Si vous êtes en classe, à l'école, le matin, avant d'entrer, il y a deux ou deux. Ils peuvent faire de couleur et de grandeur nature. Les élèves peuvent être en classe. Mais avant 8h, ils ont deux accompagnés d'un enseignant. Ils ont fait le drapeau. Le drapeau n'est pas l'affaire. C'est le matin. Si vous regardez le drapeau, il faut l'intégrer. 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 Parce qu'elle est sacrée. Le boss est sacré. Il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer. Si vous allez dans le camp militaire, il faut l'intégrer à 7h30. À 18h30, il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer. Le début du travail et l'intégrer. Normalement, si je suis là, à 13h, je ne vois pas le drapeau, il faut que l'école est l'intégrer. Chaque jour, il faut l'intégrer. L'intégrer. Le drapeau doit être là. Je vais garder. Je vais garder. Mon agent, vous m'excusez. Vous êtes là. Si vous êtes là, je suis là. Le drapeau, si je le vois, il est là. Comme mes parents, ils sont là. Ils sont là. Le rouge. Ou le rouge. D'accord, j'accepte. Ce sont mes cousins. Pas de soucis. Donc, le drapeau, chaque jour, il faut le voir. Le drapeau ne doit pas le tauter. Les enfants, le drapeau ne doit pas le tauter. Ils sont allés dans l'hivernage. Si ils le regardent tout de suite, si ils n'avaient pas là, ils le regardent, ils le regardent, l'intégrer. Ce drapeau est arrêté, ils le regardent. Donc, ça montre la sacralité de ce drapeau. c'est qu'ils devraient le tauter. Et ici, les enfants, ce n'est pas là. Ici, la main, qui est là? 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 Parce que là, ce drapeau est Australia fait. Elle va soutenu tout. Il n'y a jamais pensé. Je допute que vous lancez ça. Il n'y a jamais pensé. Waouh ! M'achallah, les fleurs sont très fortes. Parce que je vais aller dans cette école. D'accord, c'est là que je vais. Voilà. Donc... Merci. Ce que vous entendez... Ce que vous entendez... Ce que vous entendez... C'est d'être discipliné. On peut développer ce pays... Dans l'anarchie. Il ne peut pas être. C'est dans la discipline qu'on puisse construire... Dans le développement. C'est-à-dire... Nos papes qui sont là... Car, m'achallah... Ils ont travaillé pour ce pays. Ils ont travaillé pour ce pays. Donc... C'est... Le rêve ne doit pas s'éteindre. Il ne doit pas s'éteindre. Ils doivent s'éteindre. Sinon... On va falloir à notre devoir. C'est ce que je veux dire... C'est ce que je veux dire... Maintenant, ici... On a une musique qui est là... Si on joue... Ils ont joué le drapeau... Si on est en train... Après... Ils vont jouer l'hymne national... Ils ont du tout ! Mais il y a de nos jours ! Ils ont du tout ! Le lion rouge ! Voilà ! C'est le tour d'hymne national... Le lion rouge... Il y a le droit ! Le lion rouge ! C'est le lion rouge qui est le rymne national ! Si on s'occupe, si on s'occupe, si on s'occupe, si on s'occupe, si on joue l'hymne national, il faut que vous entrez, pincez tous vos corps. Et j'ai confiance en vous. Je ne vais pas regarder, mais... Je vous remercie. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. ... 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 Musique 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 Sous vos applaudissements s'il vous plaît Les chefs d'établissement Mais aussi un grand merci Aussi à la musique principale des armées Vous avez honoré de votre présence A notre cérémonie, bravo On les applaudit encore très 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 fort Nous disons un grand merci aussi A tonton Joseph Casimir Qui nous a fait une belle leçon De civisme Je ne suis pas là-haut Je ne suis pas là-haut Parce que nous avons le plus beau drapeau du monde Soyez fiers D'être sénégalais Je vais vous dire Bravo Et sans tarder Sans tarder les amis Nous allons accueillir une grande maman Celle qui nous porte Qui nous porte sous ses bras Qui nous conseille Qui a les yeux ouvertes un peu partout Je veux dire qui ? Madame la directrice Madame Diop s'il vous plaît Madame Diop Avant de commencer Chers élèves Je voudrais que vous puissiez applaudir Les forces de défense et de sécurité Applaudissez les élèves vivement Applaudissez aussi Les invités ici présents à votre école Merci beaucoup. Monsieur le coordonnateur du CAPEP, Madame la coordonnatrice du CODEC, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs d'école, Monsieur le Président du CGE, Madame la Présidente de l'APE, Mesdames et Messieurs les enseignantes, enseignants et personnels d'appoint, Monsieur le Président du gouvernement scolaire de l'école Thermosud, Mesdames et Messieurs, membres de l'association des anciens élèves de l'école Thermosud, Monsieur le Président de l'association Pentium Dakaro, Chers parents d'élèves, chers élèves, chers invités, en vos rangs et qualités, nous vous souhaitons la bienvenue ici à l'école Thermosud. En ce jour, 29 avril 2024, le personnel enseignant et les élèves de l'école Thermosud de Wacame ont l'insigne honneur de célébrer avec toute la solenneté requise la journée de levée hebdomadaire des couleurs. A travers cette cérémonie de levée des couleurs, nous espérons que les élèves accorderont davantage de respect au symbole de la République du Sénégal. En vérité, les symboles que sont le drapeau, le sceau, la devise et l'hymne national renvoient à notre comment vouloir de vivre ensemble. Chers élèves, ne percevez pas ce drapeau comme un simple morceau de tissu suspendu au sommet de ce mât. Il représente le symbole de la nation sénégalaise, c'est-à-dire le résultat des sacrifices de nos aïeux, de nos forces de défense et de sécurité. Par conséquent, nous devons l'aimer de tout notre âme, de tout notre être et de toute notre âme, en ayant en bandoulière les vertus cardinales de citoyenneté que sont la discipline, l'amour de la patrie, la tolérance, le respect de son prochain, la persévérance, l'esprit de sacrifice. Cultivons ensemble le djom, le kersa et le moune. Soyez prêts, chers élèves, à servir votre pays de la plus belle des manières, à apporter votre pierre à la construction de la nation. Chers enseignantes, enseignants et personnels d'appoint, nous magnifions les efforts que vous fournissez quotidiennement pour la réussite de cette noble mission qui vous est confiée. Je vous appelle davantage à cette tâche sublime de construction nationale au nom de la République. A travers cette cérémonie, nous voulons également appeler l'ensemble des acteurs de l'école, enseignants, parents d'élèves, élèves, partenaires de l'école, à œuvrer davantage pour des enseignements apprentissages efficaces, gages de bons résultats scolaires, car, en définitive, le but ultime de l'ensemble des actions qui sont menées au sein de l'école, c'est la réussite des élèves. Nous ne saurions terminer sans pour autant remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont toujours été à nos côtés. Je veux citer Koulim Dioum, mais il faut qu'il y ait tout de l'honneur. Monsieur le maire, ici présent, pour la subvention, nous vous demandons toujours notre photocopieuse. Il y a été ancien élève de l'école Terre-Moussude, donc vous devriez vous donner de l'honneur. Voilà, c'est un cri du cœur. Nous serons terminés sans pour autant citer l'armée de l'air. Les barbelés que vous voyez là-bas, c'est l'armée de l'air. Les nez justes solaires que vous voyez ici, c'est l'armée de l'air. Ils ont aussi, ces braves hommes, ils ont aussi réfectionné les tableaux et mis dans chaque classe un deuxième tableau. Merci beaucoup à l'armée de l'air. Merci aux anciens élèves de l'école Terre-Moussude. Merci à Pentium Dakarou, qui nous soutient toujours, et à l'association WACAM Unité Citoyenne. Et principalement, je vous remercie, parce que je suis allée à l'école. Chaque jour, je me dis à l'école, je me dis à l'école, je me dis à l'école, je me dis à l'école. Monsieur le maire, honorables autorités administratives, religieuses et coutumières, chers parents d'élèves, chers élèves, chers invités, en vos rangs et qualités, nous vous remercions de votre aimable attention. Merci. Est-ce que vous avez bien entendu ? Oui ! Dieu merci. Et au passage, nous saluons la présence de M. Folli, directeur de l'école Bethel Académie et de El Shaddai. M. Diabaraté, l'incontournable, qui est là. Moi, je me dis que c'est M. WACAM maintenant, M. Diabaraté. M. Diabaraté, il ne rentrera plus dans son quai dougou natal. Il est devenu citoyen, maintenant, WACAM, WACAM, c'est fini. Inspecteur Foll, qui puisse le transférer. Régal, WACAM, WACAM, vous savez, ils ont une tête, mais WACAM, ils ont inondé. Ils ont inondé. Qui, mon bisbou, déloqué du Moussiba, WACAM ? L'année dernière, c'était à la fête de l'excellence, à Sorano. Les gens en ont parlé, mais nous avons beaucoup de transférés. Sénégal, c'est une greffe. Nous avons beaucoup de transférés. On l'applaudit très, très, très fort. Et d'autant plus qu'on a parlé du drapeau, les enfants, avec l'armée, nous allons chanter Sénégal, mon beau pays. Une, deux, trois. Sénégal, mon beau pays. Sénégal, ma part de mes ailleurs. Sénégal, c'est toi que j'aime. Mon beau, au but, une fois. Tel est ta devise. Le baobab, tels sont tes emblèmes. Bravo, bravo. On applaudit encore. Des chansons de Sénégal, mon beau pays, que nous allons accueillir quelqu'un, un de vos camarades, qui est le président du gouvernement scolaire de cette école. Il s'appelle comment ? Macoubalo ! Il s'appelle comment ? Macoubalo ! Donnez un applaudissement pour Macoubalo ! De l'école Thier, monsieur Dillé, on l'applaudit encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort ! Monsieur le Président ! Monsieur le Président, c'est bon, 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 c'est bon. Ah, monsieur le Président est accompagné, ni le nez ! Ça peut faire naître des vocations. Peut-être que dans cette école, il y a le futur président de la République. Peut-être que dans cette école, il y a le futur général. Peut-être que dans cette école, il y a le futur directeur de la Banque mondiale. On applaudit très fort ! Très bien ! Monsieur Macoubalo, vous avez la parole. Monsieur le maire de la commune de Ouakam, où sont représentants ? Madame Lièvre Desalmadis, où sont représentants ? Madame la coordinatrice du Codec. Madame la directrice de l'école Terme Sud. Messieurs les directeurs d'école. Mesdames et messieurs les enseignants. Monsieur le Président du CGE. Monsieur le Commandant, Chef de cabinet du Général, Chef d'État-major de l'ER. Messieurs les chefs religieux et coutumiers. Messieurs les délégués de quartier. Chers parents. Très chers élèves. Distingués invités. Nous voilà aujourd'hui réunis dans un sanctuaire de savoir. Pour communier dans la joie et dans l'allégresse. La levée des couleurs, qui est en effet un acte citoyen. Cependant, cette activité nous plonge dans le respect du civisme et du bon patriotisme. En outre, la levée et la descente des couleurs marquent la continuité et la pérennité, envers et contre tout. Par ces propos, nous vous souhaitons une excellente journée. Vive l'école sénégalaise, vive l'école Terme Sud. Merci de votre aimable attention. Monsieur Macoumolo, c'est le président du gouvernement. Je n'ai pas entendu. On dirait que vous n'êtes pas content qu'il soit votre président. Monsieur Macoumolo, c'est le président du gouvernement. Un doigt pour monsieur Macoumolo. C'est comme les gouttes de pluie. Un doigt. Deux doigts. Trois doigts. Quatre doigts. Cinq doigts. Monsieur Macoumolo, vous êtes en quelle classe ? Je suis en classe de CM1A. CM1A ? Et les élèves du CM2 sont où ? Et toi, tu as battu campagne dans cette école et tu as gagné. Mais boy, tu es fort. On l'applaudit très 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 très. Très 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 bien. Bravo, bravo. Et une question indiscrète. Qu'est-ce que tu aimerais bien faire quand tu seras grand ? Je voulais être joueur de foot. J'ai pas fait ma raison. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas fait ma raison. J'ai pas fait ma raison. C'est ma raison. J'ai pas fait ma raison. Tu as fait ma raison. Mais, 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 Tonton Casimir l'a dit tout à l'heure, d'abord c'est les études. Parce qu'un joueur qui ne sait pas lire un contrat, on va te dribbler. Au lieu d'avoir des milliards, on va te donner 100 francs. Tu vas te donner corps et âme et tu n'auras rien. Mais d'abord, décroche d'abord le CFE ici. Tu décroches le BFM, tu précoches le bac. Après, tu pars quelque part pour faire sport et études, si tu veux. Même dans les universités, il y a sport et études. Je peux compter sur toi. Dans cinq ans, j'aimerais bien t'entendre, capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, U10 ou bien U20, mais en ayant le bac. Je peux compter sur toi. On l'applaudit très 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 fort. Très bien. Merci beaucoup, Makumbolo. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà. Après, monsieur Makumbolo, le président du gouvernement scolaire, nous allons accueillir à présent le président du CGE, monsieur Baldé. Monsieur Baldé, s'il vous plaît, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Monsieur le maire de la commune de Wokam, monsieur l'inspecteur, monsieur le commandant, chef cabinet du général, chef d'état-major de l'armée de l'air, madame la directrice de l'école Thermes Sud, messieurs les directeurs des écoles ici à Wokam commune, monsieur le délégué des quartiers de cité Comico et environ, mesdames, messieurs les enseignantes et enseignants, messieurs les parents d'élèves, très certes élèves, chers collaborateurs en vos rangs, grades et qualités, je suis heureux d'être parmi vous ce matin pour accomplir cet agréable devoir civique qui est la levée des couleurs. Au nom de tous les parents d'élèves et à ma qualité de président du comité de gestion, nous vous disons merci. Nos vifs remerciements au maire de la commune de Wokam, à l'IF, à la directrice, à ses braves enseignants et à l'ensemble des partenaires qui, de près ou de loin, ont contribué vraiment à l'avancée de cette école. Merci encore une fois. Merci, merci, merci. Ce que je dis ici, c'est tout le monde de tous les parents d'élèves. Présidente APEB, présidente des maires, moi en tant que président du comité de gestion, ils m'entendent pour me dire à tous les parents d'élèves. J'ai commencé, c'est vraiment à la maire. La directrice, je l'ai dit ici, maire, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à nos collaborateurs. Parce qu'il y a des personnes de bonne volonté, nous sommes venus vraiment à la gestion de l'école pour l'école. Vraiment, nous savons l'école deux ans avant ou encore plus, et nous savons que nous avons le travail maintenant. Nous avons passé par les gens. encore une fois, la mère parce que c'est qui est la meilleure qui est la meilleure et qui est la meilleure pour nous. Tu as la meilleure mais nous voulons que nous voulons comme la directrice lui-même. Vraiment, nous voulons que nous voulons encore. Tu as fait ton effort. Les parents, elles sont contents de nous. Elles sont contents de nous. Et ainsi, nous sommes dans les conditions de bien. Nous remercions aussi l'armée qui est là. La directrice a dit, l'armée n'est pas qu'il n'est qu'il n'y a pas de sécurité. Vraiment, nous sommes les appels. Nous avons le barbelé et nous avons le barbelé. En tout cas, Tamit, nous ne l'avons pas d'accord. On ne l'avons pas d'accord. On ne l'avons pas d'accord. On ne l'avons pas d'accord. en tout cas, on le remercie aussi de passage. Nous remercions tous. Nous remercions tous. Et on vous tend l'armée. Merci beaucoup. On applaudit très, très, très fort. Monsieur Baldé. Plus fort, plus fort encore. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Et nous allons remettre le micro cette fois-ci en grand tonton. Aujourd'hui, c'est journée militaire. Normalement, je sais que il y a des gens qui sont militaires. Même les femmes qui sont militaires. Ça peut faire net des vocations. Vous voyez, il y a des gens qui sont ici. Il y a une tata qui a un homme. Où est-ce que ça ? Tata, 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 tata. Il y a des gens qui ne sont pas les gens. Vous voyez, c'est la musique principale des forces armées. On l'applaudit très 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 fort. Voilà. Ça peut faire net des vocations parmi vous les filles. Qui est-ce que un militaire vous êtes là ? Tcham ! Vous voyez. Tcham ! C'est ma chérie du WCI. Vous voyez WCI ? Vous voyez ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Allez, donc, vous avez vu, ça peut faire net des vocations. Et nous allons accueillir dans la forêt quand tout le monde est endormi. Dans la forêt quand tout le monde est endormi. Voilà, à présent, nous allons accueillir maintenant le commandant-chef du cabinet du général de chef, son représentant, l'adjudant Serine Gueye, secrétaire particulier de... Oui. Le chef d'état-major de l'armée de l'air. Il est là, oui. Bonjour les enfants. Il a dit bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Merci. Merci. Monsieur le maire de Ouakam, Madame la directrice d'école de l'école élémentaire Terme Sud, Monsieur le président du gouvernement scolaire, Monsieur le président du CGE, Madame la coordonnatrice du COREG, Madame l'IF, je voudrais à l'entame de mes propos rendre grâce à Dieu le miséricordieux de nous avoir accordé la santé, la paix pour assister à cette cérémonie de levée des couleurs. Je tiens également à adresser mes sincères remerciements à Madame la directrice, Madame Diop, ainsi qu'à tous ces collaborateurs pour l'insigne honneur de nous associer à cette journée de levée des couleurs qui est une activité républicaine. Cette cérémonie de levée des couleurs est un acte sacré pour nous, forces de défense et de sécurité. Elle traduit notre patriotisme et notre fierté envers le Sénégal et ses valeurs. en outre, elle montre le respect et l'honneur que nous vouons au sacrifice des générations précédentes à bâtir notre nation qui est le Sénégal. Enfin, elle rassemble les citoyens autour d'un symbole comme renforçant ainsi le sentiment d'identité nationale. Madame la directrice, honorables invités, chers élèves, membres de la communauté éducative, vous me permettez de partager avec vous ces quelques mots axés sur la citoyenneté. honorer le drapeau est donc un acte majeur de citoyenneté. La santé est un pilier essentiel de notre société et c'est donc dans nos établissements comme les enfants, comme la vôtre, ou bien comme votre école que nous pouvons semer les graines de citoyenneté active et responsable. Madame la directrice, votre école est bien qu'un lieu d'apprentissage académique. C'est un espace où nous apprenons à vivre ensemble, à respecter les autres, à comprendre nos droits et nos devoirs en tant que citoyens. Chers élèves, vous formez une communauté diverse, dynamique, avec une avec une diversité culturelle. Vous venez d'horizones différentes, mais vous partagez tous un même espace qui est votre école, une même responsabilité envers votre société. Être citoyen va bien au-delà de porter un uniforme ou de suivre les règles, mais c'est plutôt s'engager activement dans la vie de notre communauté. C'est respecter nos camarades, nos enseignants et le personnel. C'est participer aux projets et aux actions qui contribuent à améliorer notre environnement. en tant que citoyen, vous avez également la responsabilité de protéger votre environnement. Soyez donc conscients de votre impact sur l'amélioration du cadre de vie de votre école, car chaque petit geste compte. Je vous encourage à être citoyen exemplaire et engagé, participer aux appartisages et aux projets qui vous permettront de grandir en tant que responsable et en tant que personne responsable et bienveillante. Ensemble, vous pouvez construire le Sénégal et faire du Sénégal un Sénégal meilleur. Merci à toutes et à tous pour votre engagement que cette action de souveraineté soit le début d'une belle aventure pour chacun d'entre nous. Je ne saurais terminer Mme la directrice sans pour autant rappeler M. le président de la république M. Abdoulaye Wadki qui disait Dites-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel peuple tu seras Dieu le tass yakar Khalayi nous amni yal 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 de yal de président de la république yal de général tout à l'heure tonton vous a demandé quand je veux être militaire budjigène quand je veux être général budjigène yal n'en gonne yal n'en 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 pilote d'avion yal général mais l'admora et l'olien l'on l'aigle demande de l'on l'aigle l'aigle demandé respect djang ken la du l'aigle dépass n'est pas voilà donc madame la directrice je vous remercie merci adjudant séringue c'est le secrétaire particulier du général voilà nous allons enchaîner rapidement parce que les petits ont mal aux jambes nous allons accélérer rapidement nous allons accueillir une grande tata une grande tata elle est enseignante quelque part dans la cam elle s'appelle madame one madame one s'il vous plaît on l'applaudit encore très 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 fort plus fort plus fort plus fort plus fort plus fort ouais elle est directrice d'école et en même temps coordonnatrice du codec voile cota tata boumé et vite et soubou d'un et angle merci bonjour à tous bonjour les élèves monsieur le sous-préfet madame lief des almadis sous-représenté par son inspecteur de district monsieur fal inspecteur fal monsieur le maire de wakam messieurs les chefs coutumiers monsieur le délégué de quartier monsieur le commandant de brigade de wakam monsieur le secrétaire général de du chef d'état major de l'armée de terre monsieur le chef d'état major général des armées représenté par la fanfare ici présente chers directeurs d'école du collectif des directeurs de wakam et d'engor chers parents d'élèves chers élèves honorables invités en ce jour de lundi 29 avril 2024 nous sommes là aujourd'hui pour célébrer en ce jour la levée des couleurs à l'école thermosud de wakam cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ce matin je ne cesse de le répéter à chaque levée de couleurs est un rituel de l'administration sénégalaise comme l'a dit monsieur Mbaye tout à l'heure qui a une haute portée symbolique en effet cette levée de couleurs est un geste patriotique et ce geste nous exhorte en tant que citoyens à honorer notre drapeau national ce drapeau symbolise et nous rappelle le courage la bravoure le sacrifice de nos anciens ce drapeau national nous invite également à respecter les valeurs de notre chère république et c'est d'ailleurs l'occasion pour nous de nous remettre en question de procéder à une profonde introspection sur nos valeurs nationales en tant que citoyens et sur nos comportements en effet le contexte actuel marqué par une sérieuse mutation de notre société et une dangereuse dégradation de nos valeurs sociétales et républicaines nous impose de nous remettre en question justement cette levée de couleurs doit nous rappeler le respect que nous devons vouer aux institutions lois et règlements de notre pays mais également elle doit réveiller en nous notre fibre patriotique censée nous pousser au dépassement et au sacrifice pour la construction de notre grande nation pour vous chers élèves la levée de couleurs doit éveiller en vous le sens du patriotisme et de la citoyenneté car vous êtes l'avenir de ce pays comme l'a dit mes chers compatriotes qui sont passés par ce micro vous devez donc avoir le respect des symboles de notre république et vous inspirer de nos valeurs nationales que nous aurons léguées à nos grands-parents vous devez lutter contre la violence à l'école la violence à la maison la violence dans le quartier et vous devez la bannir cette violence pour vous les parents vous devez veiller à l'éducation de vos enfants veillez aussi à encadrer les enfants à la maison et à faire le suivi car nos chers et vaillants enseignants sont à l'oeuvre tous les jours les parents donc doivent aider les enfants à la maison mesdames et messieurs permettez-moi de remercier et de féliciter les forces de l'ordre représentés ici par la fanfare qui constitue un bel exemple de patriotisme et de bravoure et qui veille nuit et jour à la sécurité des personnes et de leurs biens nos remerciements vont toujours et aussi à la mairie de Wacame aux maires de Wacame qui ne ménagent aucun effort pour la réfection des écoles de Wacame merci aussi à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette cérémonie merci aux élèves merci aux enseignants merci aux invités ici présents qui ont marqué cette journée merci pour votre aimable attention merci beaucoup madame Wann je vous rappelle que c'est elle la coordinatrice du codec elle est directrice de l'école Wacame 6 juste en face de Comico on l'applaudit encore très 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 fort et nous allons accueillir un grand tonton un grand tonton à mon tonton Wawakame yup 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 mon tonton même si le maire je vous l'avais dit l'année dernière je pense bien je le répète encore moi je suis l'avocat des enfants ces enfants la plupart ne vont pas en vacances il nous faut une colonie de l'excellence ici dans à Wacame il y a des communes qui le font mobilisez vous allez voir une colonie de l'excellence et vous allez voir les résultats c'est pour booster nos enfants à travailler davantage et avoir les meilleurs élèves du Sénégal moi c'est ce que je pense c'est ce que je veux dire c'est qu'ils aient les meilleurs élèves qu'ils aient le président Foumdié Wawakame le Duc le général Foumdié Wawakame le Duc ou le directeur de la banque mondiale Wawakame le Duc c'est ce que je veux dire tonton Aziz laissez-le et à présent nous allons accueillir le maire de Wawakame tonton Aziz s'il vous plaît sous vos applaudissements plus fort encore tonner d'applaudissements pour monsieur le maire bonjour à tous bonjour chers invités bonjour chers élèves monsieur l'inspecteur de l'IF madame la directrice du codec la coordonnatrice monsieur le président du comité de gestion monsieur le président du gouvernement scolaire mesdames et messieurs les membres du conseil municipal mesdames et messieurs les directeurs d'école honorables invités chers enseignants chers élèves chers parents c'est un honneur pour moi d'assister à cette cérémonie de levée des couleurs au nom de la commune de Wawakame et surtout en mon nom propre en tant qu'ancien élève de cette école terme sud je salue toute cette auguste assemblée venue célébrer cette cérémonie c'est donc avec émotion que je me retrouve ici dans votre école dans mon école où j'ai fait mes premiers pas à travers cette cérémonie de levée des couleurs nous osons croire que vous allez davantage vous réconcilier avec les valeurs citoyennes notamment le respect des symboles de la république et la synergie des efforts en vue de promouvoir la prospérité de la nation permettez-moi chers élèves de vous donner ces quelques conseils faites de vos études votre principale priorité travaillez sans relâche et donnez le meilleur de vous-même pour faire partie de l'élite de ce pays il ne suffit plus d'être bon mais de faire partie des meilleurs dans ce même sillage je vous invite à porter les vertus citoyennes que sont la discipline l'amour le respect du prochain la tolérance et la persévérance en vue de mieux servir votre pays chers élèves chers professeurs je vous encourage à persévérer dans le vivre ensemble et la fraternité dans un WACAM uni et indivisible je m'en vais terminer par vous remercier madame la directrice pour votre invitation mais aussi et surtout vous féliciter ainsi que tous les enseignants pour la tenue et la bonne réussite de cette cérémonie je souhaite je vous souhaite à tous une année pleine de succès beaucoup de réussite au niveau du CSE en effet j'ai été élève dans cette école j'ai fait mes premiers pas ici à côté dans l'école de Terre-Mussud chers élèves je m'adresse à vous vous pouvez être effectivement des généraux des ministres WACAM effectivement il y a WACAM regorge de cadre il y a du tout récemment il y a le colonel le général Baba Kergué c'était le pilote de l'avion présidentiel on a eu des ministres je peux citer Moussandoy on a eu des membres du gouvernement on a eu beaucoup de choses à WACAM beaucoup de personnalités sont sorties de WACAM pourquoi pas vous moi maire de WACAM je suis sorti de votre école donc c'est une fierté pour moi de venir m'adresser à ces élèves pour vous dire qu'aujourd'hui vous pouvez effectivement en travaillant avoir tout ce que vous voulez comme responsabilité dans ce pays monsieur je ne sais pas comment il s'appelle monsieur Moïse j'ai bien entendu votre doléance et je peux dire ici aujourd'hui qu'on va honorer cette doléance on va participer à l'adjointe au maire je suis accompagné de l'adjointe au maire chargée de l'éducation madame Daitop Gueye qui est là avec moi on va organiser cette année incha'Allah si Dieu le permet on va organiser cette colonie de vacances pour les meilleurs élèves il faut être parmi les meilleurs comme je l'ai dit tout à l'heure ce ne sont pas les bons élèves je parle des meilleurs élèves meilleurs ça veut dire quoi c'est quoi les meilleurs élèves les meilleurs élèves parce qu'on peut tous avoir 15 de moyenne on dit qu'on est bon mais les meilleurs c'est ceux qui ont 17 18 de moyenne c'est les premiers donc on va prendre les premiers de chaque école et les amener en colonie de vacances incha'Allah madame la directrice on va poursuivre l'effort les efforts ce n'est jamais assez pour une mairie on va poursuivre les efforts je sais que vous vous avez fait beaucoup d'efforts dans cette école parce que quand on venait effectivement il n'y avait même pas d'eau j'étais vraiment attristé de voir des bidons d'eau dans les salles de classe mais aujourd'hui peut-être bon il y a eu de l'eau l'eau commence à couler c'est important pour nous et quand on a vu la transformation de l'école vous avez transformé cette école là et je vous félicite pour ça vous avez transformé l'école l'école n'était pas comme ça c'est à force de travail et avec votre personnel avec vos enseignants et tout le personnel de cette école vous avez transformé cette école et j'espère que ça va continuer comme ça donc je vous exhorte à persévérer dans cette lancée et la mairie sera très heureuse de vous accompagner dans ce travail je vous remercie de votre aimable attention merci beaucoup tapez les mains 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 tournez 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 les mains en l'air les mains en l'air les mains en l'air je ne vous entends pas plus fort plus fort je ne vous entends pas je ne vous entends pas très bien c'est à travers ce grand 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 bon vous avez entendu ce que monsieur le maire a dit il a dit vous allez partir mais c'est pas tout le monde qui part c'est les premiers avec une très bonne moyenne donc vous avez intérêt maintenant à faire le bourganté dans la classe positivement qui est le premier qui est le premier qui est le premier est le premier qui est le premier qui est le premier c'est le premier qui est le premier qui est le premier qui est le premier qui est le premier et nous allons accueillir qui ? un grand tonton et pour finir la journée je veux dire qui ? l'inspecteur chef de district de Wacame Ngoire il est là parmi nous monsieur Fale s'il vous plaît sous vos applaudissements encore plus fort 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 voilà monsieur Fale là merci Bonjour à tous. Monsieur le maire de la commune de Ouakam. Monsieur le commandant, chef de cabinet du général d'état-major des armées de l'air. Monsieur le président du conseil des partenaires et acteurs de l'enseignement privé, Monsieur Incendialo. Madame la coordonnatrice du collectif des directeurs d'école, Madame Wann, le codec. Madame la directrice de l'école Thermosud. Monsieur le président du comité de gestion d'école Thermosud. Monsieur le président du gouvernement scolaire. Messieurs les notables religieux et coutumiers. Mesdames, Messieurs les invités. En votre rang, titre et qualité. Chers parents d'élèves, chers partenaires. Cette cérémonie revêt une double importance. D'une part, elle se déroule à proximité de l'aéroport international Léopold Sédard Senghor, auteur des paroles de l'hymne national du Sénégal. Vous savez tous, on l'a dit, nous avons le meilleur drapeau du monde. De la même chose que nous avons le meilleur drapeau du monde, je suis persuadé également que nous avons le meilleur hymne. Quand vous entendez, quand vous écoutez battre l'hymne national, vraiment, vous avez frisson. Vous avez du plaisir au fond du cœur. Et ça me permettra d'ouvrir une parenthèse pour rendre un vibrant hommage à l'armée nationale, à la fanfare. Donc vous faites vraiment honneur au Sénégal. Je disais tout à l'heure que cette cérémonie revêt une double importance. La seconde, c'est le rôle que cette commune qui accueille cette cérémonie a joué dans l'histoire de l'armée sénégalaise. Je ne vous apprends rien. Vous avez les éléments de l'armée française ici. Vous avez le camp. Vous êtes, bref, dans un quartier même de militaires. Permettez-moi donc de rendre hommage à cette fanfare de l'armée nationale qui poursuit une mission exaltante de vulgarisation et de sensibilisation de la population en général et des élèves en particulier. Donc, elle permet de partager la connaissance et le respect du drapeau national Donc, merci à l'armée. Merci vraiment aux forces de défense et de sécurité. Je voudrais également saluer le leadership et le management d'une grande dame que vous connaissez tous qui a conduit à transformer positivement l'environnement scolaire de l'école Terme Sud. Je veux nommer Mme Diop Khadija Tou. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le visage de l'école Terme Sud a positivement changé. Donc, félicitations Mme Diop. Et vous savez, elle n'a pas encore fait deux ans dans cette école. Et le visage a changé. Et j'espère bien vraiment que les résultats, les performances dans les examens professionnels, aussi bien aux CFE qu'à l'entrée en 6e, vont s'ouvre. Aujourd'hui, cette école brille de façon éclatante par son bel cadre qui donne envie à l'élève de travailler. Dans le même sillage, la coordonnatrice du codec est en train d'abattre un travail remarquable avec une équipe derrière elle, composée de directrices et de directeurs chevronnés. Donc, merci aux directeurs et aux directrices. Je sens vraiment une solidarité exemplaire derrière votre coordonnatrice. Donc, aujourd'hui, je suis plus que réconforté parce que c'est un travail d'équipe qui est en train de se mener. Je ne reviendrai pas en détail sur le thème. Vous l'avez vraiment bien abordé. Aussi bien pour le civisme, mais j'ai surtout aimé l'environnement. Quelqu'un a parlé d'environnement, c'est important. Aujourd'hui, l'environnement est une question brûlante de l'actualité. Il faudra vraiment une bataille ferme pour qu'on arrive à préserver notre environnement. Je ne vous apprends rien. Vous avez entendu parler de changement climatique. Tout est inclus dans l'environnement. Donc, c'est important que vraiment, à partir de l'école, qu'on travaille à former des citoyens respectueux de leur environnement. Je ne terminerai pas mon discours sans remercier l'équipe organisatrice. Aujourd'hui, vraiment, on a eu droit à une belle cérémonie. Une cérémonie historique qui a vu la présence de la fanfare, la présence des autorités de marque. Donc, merci encore une fois. Et je vais terminer par les élèves. Je vais terminer par une invite aux élèves. Donc, chers élèves, vous n'avez qu'une seule mission, c'est de travailler. Donc, je vous exhorte à travailler, 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 comme disait le président de la République, M. Aboulawad. C'est en ce moment-là que vous allez parvenir à semer les graines qui vous donnera une récolte future. Donc, restez travailler, restez dans l'excellence. Donc, un jour, vous allez récolter les fruits de cet effort-là. Donc, merci encore une fois pour tous ceux qui ont fait le déplacement et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cette cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, inspecteur Fall. Merci aux chefs d'établissement. Merci aux autorités qui sont venues. La cérémonie tire à sa fin. Et nous ne pouvons pas finir sans remercier les habitants de la cité Comico, dont l'école est vraiment au centre. On les applaudit très, très, très fort. Sans oublier aussi, monsieur Ségadjagne. Ségadjagne, un grand remerciement à vous aussi. Nous remercions aussi à monsieur Mbaye Serignlo. Nous remercions aussi le commandant Ousmane Djaou de la douane. On applaudit très fort. Nous remercions aussi le docteur Cher Marega. On l'applaudit très fort. Vous voyez les tontons et les tatas qui sont là, les papiers, ont reçu des sachets. Et aujourd'hui, il y a une grande dame, Abby Marie Diop, nous a fait l'honneur de nous donner le petit déjeuner. On l'applaudit très, très, très fort. Et c'est son anniversaire aujourd'hui, en même temps. Joyeuse année. Tout le monde. Joyeuse année. Joyeuse... Joyeuse année. Joyeuse année. Joyeuse année. Très fort aussi. Mais tonnerre d'applaudissements pour l'armée de l'air. On les applaudit encore très, très, très fort. Mais les enfants, les enfants, un doigt, un doigt pour la musique principale des forces armées. Un doigt. Comme les gouttes de pluie. Comme les gouttes de pluie. Deux doigts. Comme les gouttes de pluie. Comme les gouttes de pluie. Deux doigts. Un doigt. Deux doigts. Un doigt. Deux doigts. Trois doigts. Quatre doigts. Cinq doigts. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les mains. Si tu as la joie au cœur, tape les pieds. Si tu as le cheveur au coeur tape le pied Si tu as le cheveur au coeur liас make Si tu as le cheveur au coeur clique la langue Claque la langue Si tu as le cheveur au coeur clique la langue Si tu y as la joie au cœur, claque les doigts ! Si tu y as la joie au cœur, claque les doigts ! Si tu y as la joie au cœur, dis merci ! Si tu y as la joie au cœur, dis au revoir ! Si tu y as la joie au cœur, dis au revoir ! C'est à travers cette belle chanson que nous vous disons merci et une très bonne journée à tout le monde ! Merci beaucoup !